Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 5 juin 2023. 5 juin 2023 déjà. Il y a dans le ciel, on vient de passer la pleine lune, dimanche 4, c'était hier. Si vous regardez cet horoscope en amont, vous savez ce qui vous attend dimanche 4. Une belle pleine lune dans des signes vifs, dans l'axe gémo-sagitaire. Mais l'horoscope d'aujourd'hui démarre le lendemain, donc ce lundi 5 juin. Il y a plein de choses dans le ciel qui bougent, dont notamment Vénus qui change de signe. C'est toujours sympa Vénus lorsque Vénus change de signe, parce que ça donne une coloration globale au niveau émotionnel, qui va passer du signe du cancer, où on est dans la délicatesse, la finesse, le ressenti, mais parfois un petit peu la retenue, on a beaucoup d'émotions et d'affections, mais dans le monde intime. Et là, on va passer à une Vénus qui rentre en lion, et en lion, c'est moins dans l'intime, c'est plus dans l'extraversion, dans la chaleur, dans le charisme, dans le charme. Voilà, c'est beaucoup plus extériorisé en fait, en quelque sorte, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ok, allez, on démarre avec ce... on fait le tour des planètes, comme je fais d'habitude, et à la fin, je vous ferai un petit laus sur l'intelligence émotionnelle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et l'intelligence émotionnelle, c'est un point auquel je suis très très sensible, parce qu'on parle très souvent, fréquemment, du QI, de l'intelligence intellectuelle, analytique, mais moins de l'intelligence émotionnelle, qui pourtant a une importance assez essentielle, fondamentale, et à mes yeux, c'est un enjeu très certainement au moins aussi important que l'intelligence analytique. Je vous ferai un laus là-dessus, vous allez voir. Bref, cette semaine, le soleil démarre en plein milieu du signe des Gémeaux à 15 degrés, donc il apporte chaleur, vitalité, confiance en soi, optimisme, du moins, espérons-le, faisons tout pour ça, dans un premier temps pour mes signes d'air. Mes signes d'air, vous les connaissez par cœur maintenant, mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux, mes signes d'air, on est en plein milieu de la séquence la plus porteuse pour vous. Le soleil, tac, en plein milieu d'un signe d'air, vous éclaire de son influence bienveillante. Pendant encore 15 jours, profitez-en. Après, ce serait le tour des signes d'eau, c'est chacun son tour. Mais en tout cas, mes signes d'air en ce moment, allez-y, ça fonctionne normalement plutôt pas mal. Mais également, lorsque la condition solaire est en Gémeaux, il influe de façon positive aux deux signes de feu qui sont en 60 degrés, en amont et en aval, qui sont-ils, avant mes Gémeaux, c'est mon bélier, vous aussi, vous devez avoir davantage de vitalité, et mes lions qui bénéficient aussi, par ce jeu des 60 degrés, d'une influence solaire stimulante, positive, éclairante. C'est un euphémisme de parler d'éclairante vous concernant, c'est pas mal, tout ça est bon, pour vous, au niveau de la condition solaire, pour toute la semaine, et vous l'avez compris, encore pendant deux semaines, très précisément. D'autre part, j'ai du monde, pour les signes de Terre, j'ai des planètes, il y en a trois, toujours les mêmes, me direz-vous, bon, ça avance lentement, mais c'est comme ça, faire avec. Il y a dans le ciel, trois planètes dans le signe du taureau. Il n'y a que trois planètes en Terre cette semaine, mais c'est déjà bien, trois, trois sur les dix. J'ai Mercure dans le signe du taureau, qui démarre la semaine à 21 degrés. J'ai Uranus, qui est collé à Mercure en ce début de semaine, qui est à 20 degrés. Il y a un degré d'ordre entre Mercure et Uranus. J'ai dû en parler durant la pleine Lune, c'est pas possible, parce qu'une conjonction Mercure-Uranus, Mercure-la communication, Uranus, la soudaineté, les changements, parfois un peu l'impatience, la radicalité, les transformations un peu soudaines, un peu carrément soudaines, souvent avec Uranus, fait qu'au niveau du verbe, faire un petit peu attention quand même, ce week-end, si vous regardez l'horoscope un peu avant. Mercure conjoint Uranus à 20 et 21 degrés du taureau. Amorce seconde des camps, troisième des camps du taureau. Attention au verbe pour mes deuxièmes, troisième des camps taureaux. Idem pour mes lions, idem pour mes versos, idem pour mes scorpions. On se tient, je ne vais pas dire qu'on se tient à carreau, parce que ça, c'est difficile, mais en revanche, on fait très attention à la façon dont on exprime les choses, la manière dont on communique, on évite les réflexes oratoires contenant des aspérités et des pics, parce que là, on est sûr qu'on a en écho un retour assez cinglant. Uranus réserve souvent des surprises de soi-même, en fait, dans l'évacuation du verbe, mais également dans les effets retours qu'on risque de ne pas appréhender avec suffisamment d'anticipation. C'est aussi bête que ça. En gros, si vous piquez, attendez-vous à avoir un retour du même calibre en face. Voilà, Mercure-Uranus, c'est un peu sanguin quand même, au niveau de la com. Et puis, j'ai toujours Jupiter pour mes signes de Terre. Donc, qui veut du bien à mes signes de Terre ? Allez, globalement, mes taureaux, si vous me gérez le verbe, en général, vous êtes plutôt fins, pour ne pas être trop cinglant dans l'argumentaire. Vous avez des Mercures plutôt doux, qui aimaient plutôt trouver le compromis. Parfois, vous pouvez vous braquer, mais globalement, la communication est plutôt apaisée. Je ne sais pas, on n'aime pas hurler. Orc, on n'aime pas ça, nous, les Mercures en signes de Terre. Bref, mes signes de Terre. Qui sont les planètes qui vous veulent du bien, si on essaie d'être un peu factuel ? J'ai du peu de temps, ça me dispersait aujourd'hui. Mercure, la communication, mais également Jupiter, la chance, l'optimisme, voir le bon côté des choses, les opportunités à saisir. Jupiter, pour mes signes de Terre aussi. Et puis, Uranus, nouveauté, créativité, changer d'angle, ouvrir le champ des possibles, élargir son champ d'ouverture par rapport à tout ce qui bouge autour de soi. C'est toujours intéressant, Uranus, si on le gère de cette façon-là. Bref, Mercure, communication, intelligent, Jupiter, chance et Uranus, nouveauté, opportunité, pour mes signes de Terre. Donc, super pour mes taureaux, a priori, super. Alors, sans long terme d'un hésitation et d'un doute pour mes vierges et mes capricornes, vous trois, mes signes de Terre, très bons sur ces trois terrains. Communication, chance et opportunité. À vous de créer l'impact. Et également, pour les signes qui sont à 60 degrés en amont, en aval, vous connaissez, on va parler des affinités naturelles qui existent entre les éléments feu et air et les éléments terre et eau. Voilà, tout bête. Donc, quand des planètes sont en taureaux, elles veulent du bien à mes autres signes de Terre. Ma vierge, mon capricorne, bien sûr, logique. 120 degrés, trégone, terre, terre, que du bonheur. Mais également, aux deux signes en amont, en aval, à 60 degrés, qui est en amont de mon taureau sont mes poissons, et qui est en aval sont mes cancers. Donc, vous cinq, être bénéficier de cette influence, large spectre, de bien communiquer, de saisir les opportunités, d'être positif, optimiste, Jupiter, et puis d'être ouvert d'esprit pour être un peu élastique, pour s'adapter aux situations qui évoluent, parfois plus vite qu'on ne l'imagine. Voilà, ça, c'est Uranus. Et puis, il y a des planètes en signe de feu. La bonne blague. À commencer par Mars. Mars, il démarre la semaine à 9 degrés du lion. Je vous ai fait tout un roman sur Mars en lion. Qui roubillent près de la rivière, qui se réveillent au dernier moment, et qui se révèlent formidablement efficaces. C'est pour ça que j'apprécie les Mars en lion à titre personnel. Parce qu'effectivement, ils peuvent être un peu lents avant de s'y mettre. C'est un peu les rois du bachotage. Mais une fois qu'ils sont connectés, que la dynamique est lancée, ils sont redoutables d'efficacité. Il y a une force de volonté à ce moment-là qui se déploie. Et le résultat, en général, il est là. Mais il faut avoir en tête avec Mars en lion de ne pas jouer le lièvre et la tortue. Là, dans le cas présent, le Mars en lion jouerait le rôle du lièvre qui se réveille un peu au dernier moment et qui fonce, qui fonce, qui fonce. C'est sa faiblesse. Il faut bien qu'il y en ait une. Elle est située là. Bref, Mars en lion, très belle énergie pour mes signes de feu. Très belle. Excellent pour mes lions, la pêche, la volonté, l'énergie. Excellent pour mes béliers, donc c'est la planète maîtresse. En ce moment, l'énergie bien canalisée. Vous êtes efficace dans ce que vous avez en tête et dans les dynamiques dans lesquelles vous vous lancez. Et puis également pour mes sagittaires. Mes sagittaires. Voilà, pourquoi j'aime tant ce signe ? Parce que c'est bête. Parce que le positif, l'optimisme, la joie de vivre, la générosité, c'est voilà les valeurs qu'il faut développer. Et quand Mars est là, on donne un petit coup de collier, de boost à ces belles énergies-là qui sont en puissance. À vous de les utiliser au mieux, bien évidemment. Voilà, pour mes signes de feu. Et quand Mars est en lion, pareil, même système que tout à l'heure. Donne un petit coup de pouce à mes gémeaux, 60 degrés avant, et à mes balances. Bien évidemment, à vous aussi. Ça vous permet de retrousser les manches, mes balances, ça rime. C'est bon là, il faut bouger mes balances. Il faut agir, donner l'impulsion, l'impact, démarrer les choses. Tout ce qui traîne, là, c'est fini. On se prend en main. Très important pour vous mes balances en ce moment d'agir. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Eh bien, j'ai l'entrée de Vénus en lion. Et puis, elle va y rester jusqu'en octobre de mémoire. Vénus, l'amour, Vénus, le charme, Vénus, la délicatesse, Vénus, la capacité que nous avons tous à ouvrir la fenêtre de l'affect de nos émotions. Vénus, la clé de voûte, avec la Lune, bien évidemment, de notre intelligence affective et émotionnelle. Mais autant la Lune concerne davantage notre réceptivité, notre porosité, nos ressentis, autant Vénus a une coloration plus active, en quelque sorte, plus extériorisable, si on peut l'appeler comme ça, plus dans la gestion des relations aux autres. C'est les sentiments, c'est l'amour, mais quelle qu'en soit la forme. Alors, pour les signes de Terre, la Vénus en signe de Terre, c'est une Vénus plus tactile, statistiquement. Pour les Vénus en signe de feu, c'est plus l'élan, la passion, l'idéalisation. Pour les Vénus en signe d'air, c'est plus éthéré, c'est plus une recherche. Moi, j'ai une Vénus en balance. Je considère l'affect et l'amour comme une sorte d'échange agréable, de bienveillance, d'ambiance douce, d'attention. Ce n'est pas systématiquement physique, les Vénus en signe d'air. C'est plus éthéré, c'est plus subtil, c'est plus ressentir, qu'on dit sur la même longueur d'onde, sur un plan intellectuel, humain, émotionnel. Et puis les Vénus en signe d'eau, elles qui sont davantage dans les émotions pures et profondes, il n'y a pas de doute sur la question. Voilà, c'est l'idée. Bref, Vénus entre en lion, donc apporte, pendant quatre mois, un charisme, un charme potentiel à haute densité. C'est en lion, ne rigole pas, c'est beau, c'est brillant. Pour mes signes de feu, vous êtes gâtés, 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 à partir de ce lundi. Pourquoi ? Parce que cette Vénus, quand on l'a au-dessus de sa tête pour mes lions, c'est magique. Vénus, c'est le charme, certes, le charisme, absolument. La douceur, la souplesse, le savoir-faire, l'arrondi, à n'en point douter. Mais en même temps, toute cette attitude qui consiste à être plaisant, arrangeant, bienveillant, assouplissant, apte à trouver des solutions, à être dans l'amour, dans l'affect, etc., crée en écho une sorte de bienveillance. Et cette bienveillance, ça s'apparente aux courants jupitériens qui ont toujours cette coloration positive et qui génèrent la chance. Il y a deux planètes que je surveille pour être vraiment positif et dans un état d'esprit, pour créer des opportunités heureuses. Ce qu'on appelle le charme, mais c'est aussi l'état d'esprit de chance. Je suis assez redondant sur le système, mais je voudrais qu'on associe bien les deux. Et une Vénus en lion, on plaît. Et bien évidemment, plus on plaît, plus on sait y faire, plus on est rond, doux, bienveillant, positif, chaleureux, chaleureux surtout. Puis on envoie des bonnes énergies, on met en lumière ce qui fonctionne chez l'autre. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est une méthode de fonctionnement qui marche très bien. Lorsque vous avez un ou une interlocutrice à qui vous envoyez des remarques sur ce qu'ils font de bien, vous conditionnez l'esprit en face à ce qu'il vous envoie un retour. Il y a une logique en fait, il y a un écho, un mécanisme qui fonctionne dans les deux sens. Donc Vénus en lion, super pour mes lions, super charme. Mes béliers, pareil, mes sagittaires, idem. Vous rentrez dans une période extrêmement intéressante sur le plan du cœur et de l'affect. C'est le moment de bouger et ceux qui en bénéficient aussi, ce sont encore mes gémeaux et mes balances. Donc les gagnants au niveau du charme cette semaine et à peu près pendant quatre mois vont être, je les refais, c'est le gros gros morceau de cette semaine. C'est mes lions, mes béliers, mes balances, bien évidemment, mes sagittaires et mes gémeaux. Vous cinq, top ! La période est extra pour l'été. Ne venez pas vous plaindre si ça ne marche pas, c'est que vous n'aurez pas su vous y prendre. C'est dit. Et puis, j'ai des planètes pour mes signes d'eau, pure signes d'eau. Alors c'est toujours les mêmes parce qu'elles sont lentissimes. J'ai Saturne à 7 degrés des poissons, Neptune à 28 degrés des poissons. Donc mes signes d'eau, pour ne pas vous oublier mes poissons, mes cancers, mes scorpions, bien évidemment. Mais également, petit coup de pouce, 60 degrés pour mes capricornes et mes taureaux. Vous bénéficiez toujours en toile de fond, en protection en quelque sorte, d'une influence de Saturne qui vous consolide, qui vous structure, qui vous permet d'avoir cette sagesse, de prendre le temps. Vous vous souvenez de cet adage que j'adore qui dit « Le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui ». Ça, c'est Saturne. Donc gérons le temps, notion du temps. Faire les choses au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, c'est ça la sagesse de Saturne. C'est comme ça qu'on doit le gérer. Et puis Neptune, l'inspiration, le ressenti. C'est à la fois l'inconscient collectif, mais c'est aussi notre intuition, notre feeling. Ça, Neptune est très riche d'enseignements et d'informations sur notre disposition, notre capacité à nous imprégner, à sentir. Comme le font les signes d'eau, ce qui se passe, l'ambiance, une situation, un contexte. On a le nez, l'instinct, en fait, qui est plus aiguisé pour mes signes d'eau et mes deux signes de terre dont j'ai parlé précédemment, qui sont associés au poisson. Vous savez, un toureau capricorne, les angles de 60 degrés, les sextiles. Voilà. Et puis, dimanche 11, donc à la fin de cette semaine, un autre gros morceau, celui-là, c'est Pluton. Pluton, on le sait, depuis 23 mars 2023, il était en verso. Mais la bonne blague, enfin la bonne blague, si on peut dire, c'est qu'il retourne un tout petit peu en capricorne. Un tout petit peu. Il était tellement à la lisière au tout début du verso, à quelques minutes. Eh bien, vu de la terre, la terre continue son cycle de révolution, comme tous les ans, à chaque fois. Et puis, dans notre champ visuel, eh bien, Pluton retourne en capricorne. Or, c'est très léger. Je vous ai fait tout un roman sur le retour de Pluton en capricorne. C'est loin d'être aussi dramatique que ça ne l'a été par le passé, parce qu'il était là depuis longtemps. Il revient, allez, un petit peu, regarder ma pleine lune si vous voulez plus d'informations. Je crois que j'ai fait un truc là-dessus. Et puis, dans tous les cas, je vais vous en reparler beaucoup plus longuement la semaine prochaine. Parce que là, il sera vraiment rentré dans le signe. Et puis, il va falloir qu'on l'approche, tout simplement. Il va falloir qu'on l'évoque. Et puis, enfin, pour terminer, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Alors, j'ai piqué une citation chez un Québécois qui est tout à fait fin, qui s'appelle Roger Fournier. Et je trouvais ça simple, en fait. Comme tout ce qui est simple, ce qui est cohérent s'énonce clairement, comme toujours. Et la citation concernant l'amour, en fait, vous allez voir, c'est tout bête. C'est le miracle de l'amour. Ce n'est pas d'aimer un homme ou une femme. C'est de s'aimer soi-même. Très important de s'aimer soi-même. Juste assez, juste assez, pour être capable d'aimer vraiment une autre personne. Voilà, c'est belle celle-là. Et puis, enfin, très globalement, pour l'intelligence émotionnelle, j'ai lu des études qui nous viennent d'outre-Atlantique, qui sont plutôt bons dans le développement personnel, qui laissaient apparaître que notre intelligence émotionnelle évoluait, était en phase de croissance avec les années. C'est-à-dire que, théoriquement, attention, il va falloir le terrain initial à la base pour ça, mais plus on avance en âge, plus on vieillit, plus cette disposition à travailler notre intelligence émotionnelle se développe avec une crête qu'ils avaient estimée aux alentours de 70 ans, donc ça laisse encore de la marge. Et puis, j'avais, je crois que j'en avais parlé, parce qu'on m'a demandé, c'est pour ça que je reviens dessus, le référence qui m'était venu à l'esprit, c'était une chanson que j'adore, d'un chanteur qui s'appelle Daniel Guichard, donc il n'est plus tout jeune, mais il est formidable, moi je l'adore, voilà. Et il avait réalisé une chanson qui date un peu, c'est vrai, qui s'appelle « Mon vieux », « Mon vieux », qui rentrait avec son vieux partout sur AP, voilà, etc. Et à un moment, dans cette chanson, il dit, voilà, moi j'avais 15 ans, et à 15 ans, mon père avait besoin de me voir, voulait me voir, moi je n'étais pas disponible pour ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'il énonce à un moment, il dit, à 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand, on n'a pas le cœur assez grand. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle a besoin de maturité, a besoin de profondeur, a besoin de temps, a besoin de se dimensionner, de se faire confiance aussi, tout ça joue. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est un enjeu majeur, c'est ce qui nous permet de nous synchroniser avec les autres. Et puis, quand je regarde une carte du ciel individuelle, je vais regarder où sont la Lune et Vénus, qui sont des précieux indices. Il n'y a pas qu'eux, mais vraiment ce sont des clés importantes pour calibrer notre potentiel d'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est dit. Mercure en signe d'eau aussi peut être intéressant à observer, mais bon, tout ça, c'est des finesses d'interprétation. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, et pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Elles sont aussi précieuses. C'est un écho, tout simplement. Merci. À bientôt, à très vite en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada